Thomas, est-ce que ça tourne ? Oui, ça tourne. Merci à Olabodylux pour cette simulation de bouton. T'appuies, t'appuies, c'est comme si t'allais percer. Faut que t'en trouves un que j'ai pas utilisé, quoi. T'appuies, t'appuies, voilà. Oh, putain, c'est dégueulasse ! Oh, il est trop beau ! Bon, on va envoyer le générique, là. Bad News vous est présenté par... Le chou cabu quintal de Strasbourg est la lentille blonde de la planète de Saint-Flour. Ces légumes s'entendent l'authenticité et le régionalisme. Alors que ce sont juste du chou et des lentilles qui font péter. Les légumes s'entendentent l'authenticité, là. Merci, Ariel, tu es notre totakeké à nous, mais qui a une basse au lieu d'une guitare. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On est là... Attendez, moi j'avais un rototo, pardon. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi. On est une belle brochette de con. D'ailleurs, mon chat est en train de lécher le pied de micro. Donc, on est vraiment sur une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. C'est la première Bad News post-confinement. Oui. En vrai. On est en vrai. On peut se voir. C'est vrai. Genre, si tu tends la main, peut-être on va la voir dans la caméra ou un truc comme ça, pour prouver que... Non, on se touche pas vraiment parce qu'il y a le coronavirus. Mais on peut, on peut... Mais voilà. Voilà, en tout cas, on est en vrai. Et c'est la dernière. Avant l'été, voilà. C'est la dernière de la saison. Mais, 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 ne vous inquiétez pas. On sera là tout l'été, tous les mardis à 17h45. Bad News ne s'en va pas. Parce que, tout simplement, l'année dernière, vous avez fait moins de dons sur Tipeee. Donc, on va rester tout l'été pour que vous continuez à faire des dons sur Tipeee. Nous, c'est la transparence. C'est ça. Le mec dit tout. Normalement, on est dans une spéciale Animal Crossing. Ah oui. On l'avait déjà dit il y a deux émissions à peu près, voire deux, trois semaines. Mais, Thomas. Oui. Avant de commencer notre émission. Tu voudrais rappeler aux gens l'incroyable sketch que j'ai fait sur Animal Crossing. Non, c'était pour la fin de l'émission. Il est dans le cul ! Non, je voudrais que mon chat entre dans le champ et qu'on ne voit plus mon visage. Bah non, on ne le voit plus, t'inquiète. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on voit bien son trouble ? Il faudrait qu'ils soient un peu plus tournés. Moi, je le vois, mais la caméra, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu en fais comme ça ? Oui, ça aide. Ça aide. Voilà. Merci, Ten. Il y a quelques semaines, nous avons vu le journal de 20h où tu as le chat du mec qui vient et qui met sa queue. Pernault qui fait « Mais enfin, bijoux ! » Bon, un petit village dans les Ardennes, bijoux ! Ils fabriquent des accordéons en melon. Ah, bijoux ! Voilà, on a parlé du lip-dub de Saint-Dié. Oui. Et on a dit « Ah 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 ah, si c'était sorti à l'époque, on aurait fait une enquête. » Oui. Eh bien, on a un jeune homme de Saint-Dié qui allait faire l'enquête pour nous. Ok, Google. Appel le Décathlon de Saint-Dié-les-Vosges. Appel de l'établissement Décathlon Saint-Dié-les-Vosges en cours. C'est presque papier. Il a une chaîne YouTube. Il va nous faire attendre ou pas ? Est-ce que vraiment, il va nous faire attendre ? Oui, bonjour, Ten. Oui, bonjour. J'ai vu que du coup, sur Saint-Dié, dans votre Décathlon, en 2012, il y avait eu un lip-dub qui avait été fait. Et du coup, je voulais savoir si c'était possible de... Qu'est-ce que vous l'appelez, un lip-dub ? C'est une espèce de vidéo musicale tournée avec les employés du Décathlon. Ah oui, 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 c'est ça. Voilà, donc je voulais savoir si vous étiez au courant, ce que vous pouviez me dire sur l'idée qu'il y avait eu à l'époque et tout. Ah oui, on avait voulu, en fait le compte, faire un peu une petite animation et ça avait été surtout fait pour un amusement pour le personnel et en fait le compte, ils avaient partagé ça et ça a fait un buzz pas possible. Oui, oui, on nous le chante encore. Ah oui ? On nous le chante encore ? Les gens prennent plutôt ça. Oui, on le chante encore. Les gens sont plutôt ça en mode good buzz maintenant. Oui, 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 on nous le fait encore. Du coup, vous, vous y avez participé, c'est ça ? Non, je n'ai pas participé. J'étais au magasin, mais j'étais en formation. Je chantais juste, alors donc on ne m'aurait pas cassé. Et sur le coup, vous aviez filmé ça, vous avez filmé ça après la fermeture ou ? Après la fermeture, oui, oui, ça avait été fait, ça avait été fait un petit peu les paroles sur un coin de caisse, voilà, tout le monde a un petit peu délisé et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est marrant comme ça, c'est un travail de groupe finalement qui est encore connu 8 ans après quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et depuis 8 ans, j'imagine que dans le magasin, vous avez encore des employés qui avaient participé, qui travaillent encore ? Oui, oui. Du coup, des fois, il y a des clients qui les reconnaissent ? Quelques-unes, oui, oui. Les filles, on reconnaît toujours certaines filles, oui. Ça, il ne faut pas être susceptible parce qu'il y a toujours des fois, je ne sais pas, peut-être des fois des cons qui sont là pour critiquer ou pour se moquer. Ah bah, des temps, il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui se sont moquées en fin de compte. Genre toi ? Très bien, je vous remercie. Genre nous. C'est rien, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, presque papier pour ce reportage. On commence tout de suite cette bagnose avec les « en bref » et vos photos que vous avez envoyées parce que forcément, Animal Crossing, ça vous permet de faire des photos plutôt rigolotes et sympathiques. On commence tout de suite avec Vincent. Alors, son village s'appelle Mon Q. Forcément, quand t'as une île qui s'appelle Mon Q, tu peux faire des vannes. Les touristes s'asbichonnent, faites-lui visiter Mon Q deux fois. Ça marche, ça marche. C'est très bien. Mon Q fait pile la bonne taille, on peut se dégourdir les pattes sans risquer de s'épuiser. Ça va. Ensuite, Marie. Marie nous envoie une photo qui a beaucoup tourné sur Twitter. C'est l'île de Lizard England et donc elle a réussi à créer une salle capitonnée où elle a mis du sang à l'intérieur. J'ai une pote qui a fait des meurtres aussi sur son île. Je pense pouvoir trouver une capture d'écran que je vous affiche ici où on voit qu'elle a, comme si elle avait assassiné Gulliver. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, comme il est couché par terre, bah en fait, elle a mis des traces de sang et avec une tenue pleine de sang et tout. On a Thomas... Alors j'ai mis son nom de famille pour pas qu'on croit que c'est toi. On a Thomas Patois sinon tu dis. Thomas Patois nous a envoyé une histoire lui carrément, il nous a fait un scénario. Donc ça, voilà la première image. Quand je suis arrivé sur mon île, j'ai vite remarqué que je n'étais pas le premier résident. Des gnomes avaient déjà pris position sur l'île. La cohabitation se passait sans encombre. Mais un soir, dans la forêt, je fis une macabre découverte. Oh là là. Ils font des rides sataniques les salauds. C'est des gnomes qui font des rides sataniques. Depuis, je ne sors plus la nuit et je me barricade dans ma maison. Amelia nous a envoyé aussi ses photos d'Animal Crossing. Amelia a l'air un chouïa coquine. Ok. Voilà, par exemple, elle a appris le mot Pornhub aux habitants de son île. Côté programme télé, tu serais obsédé par Pornhub. Quand tes villageoïdes disent ça, c'est que tu l'auras dit souvent, le mot Pornhub a priori. Et Amelia nous envoie aussi cette photo. Je trouve ça cool. On dirait un nom d'attaque spéciale. Si je t'appelle moi aussi, ô salope, ça te va ? Il y a Gabi qui, grâce à Animal Crossing, arrive à assumer ses tendances nécrophiles. Tellement bonne idée. C'est vachement bien. Ah oui, l'idée, elle est chamée de faire un trou et de mettre un... On a Lucille qui nous a fait une spéciale enfant. Tu veux faire un tour dans ma boîte à malice pêche ? David, c'est pas lui qui l'a fait. Il a trouvé ça au Japon. C'est un trou où il n'y a que des fesses et des chattes qui dépassent. Et il y a la photo au-dessus de la personne qui, soi-disant, est derrière. Ah, les Glorioles. Et le gars, il l'a refait dans Animal Crossing avec les prix et les têtes des meufs. C'est quand même un peu dégueu. Et Arthur nous envoie la même chose, mais en version zoophile, qui utilise les animaux de l'île. Et ça, je trouve ça génial. C'est très bien. Ça, c'est un joueur japonais. On va revenir sur lui en fin d'émission parce que c'est notre champion. C'est notre champion ? C'est notre champion. Mais tout de suite, on passe à, en bref, très bref, de Vivian. Allez ! Tu peux crier, il n'y a plus de coloc. Ouais, et puis c'est surtout que, alors, désolé le petit chat, mais c'est surtout que c'est la dernière de la saison, donc... Ouais, il faut y aller, là. Il faut, hein. Une en bref de... Vivian ! Là, il y a tous mes voisins qui font... Non, mais ça, tu le mettra pas. C'est juste pour toi. Tu pourras me biper entièrement. Là, il va y avoir un énorme rectangle, là. Mais on verra que ça te fait rire. Ah oui ? Ah bah là... Ouais. Alors, c'est très très rapide, mais il faut savoir que le 8 avril dernier, le musée d'Angers a permis aux gens de visiter le musée, vu que c'est en confinement, dans Animal Crossing. Tu pouvais aller jusqu'à 6 ou 7 personnes en même temps, et il y avait un guide via Skype qui te disait, voilà, il était dans le jeu, tu le suivais vraiment avec tes personnages. Il disait, bah là, vous êtes devant le tableau de machin machin. D'accord. Je trouve ça génial. On continue. En bref de... Ouais, tu peux y aller. Vivian ! Cette bagneuse se passe en Angleterre. C'est toujours via Animal Crossing. En Angleterre, ils ont une boutique, enfin une marque, un petit peu comme Ikea, mais en plus classe, qui s'appelle Olivia. Eux, c'est vraiment l'ameublement. C'est le meuble beau d'intérieur, tout ça. Et pendant le confinement, je pense qu'il y avait moins de gens qui allaient dans leur boutique. Et du coup, ils se sont dit, et si on vendait les services de nos gars hyper forts en consultant design intérieur pour le jeu Animal Crossing ? Et donc, pour 45 euros, tu pouvais te payer un professionnel de chez Olivia's qui te disait, alors... C'est mieux si tu mets le canapé, là. Si tu mets le canapé dans ta petite maison Animal Crossing, bon, le mieux, ce serait que t'aies deux pièces. Le mieux, c'est vrai que tu donnes à Tom Nook un million. Tu donnes à Tom Nook un petit peu, et là, t'auras deux pièces et tout ça. Dans le même temps, ils recrutaient des gens qui étaient capables de savoir meubler et jouer au jeu. Parce que je pense que les vieux de Olivia's, ils allaient pas dans Animal Crossing. Ah oui, oui. On continue avec une en bref de... Il est toujours vivant ? De vivant ! Tu sais, en fait, depuis tout à l'heure, on parle d'un truc, les gens qui savent pas, mais en fait, c'est qu'il y a un tout petit chat, tout petit. Il est tout petit, comme ça. Bah là, là, on va exploser les vues. Là ? Vous êtes prêts ? Parce qu'on va essayer de pas lui faire faire avoir une crise cardiaque. Oh, t'es trop beau. Regardez. Oh non, il t'en va. Oh, c'est Noreille. Il s'appelle Noreille. Il s'appelle Noreille. C'est Noreille. Voilà, je vous fais le... Attendez, je vais vous montrer ses fesses. Oui, mais oui, mais toi, t'es toujours le numéro un. Ouais, il est trop beau. Voilà. Son petit cul. Je pense que Ten veut vraiment faire un... Regardez, je suis dans l'image aussi. Mais c'est ça. C'est le moment chat. Animal Crossing, Animal ? Animal, bien sûr. Une joueuse sur Twitter a annoncé le prix des achats de ses radis. Et le prix était hyper intéressant. Et elle a dit, demandez-moi dans les MP, vous pouvez venir sur mon île pour vendre vos radis. A eu une réponse de... Je me permets, hein, étant un joueur aguerri d'Animal Crossing, ce sont des navets. Les navets, pardon. Et pourquoi j'ai dit radis ? C'est écrit radis. Dans le truc, c'est écrit radis. Et ce sont des navets. En tout cas, elle a balancé le prix de ses navets sur Twitter. Le prix était ouf. Enfin, le prix d'achat était ouf. Du coup, il a fait, venez sur mon île. Et là, Elijah Wood a envoyé un tweet à la personne en disant, oh, ça m'intéresse. Dans les MP, Elijah Wood est venu sur son île. Ils ont discuté un petit peu. Et il lui a... Il a vendu ses radis. Enfin, ses navets. Il a vendu ses navets. Rencontre avec une rosta. Est-ce que Ten, t'es bien dans le champ ? Oui, il y est. Attends. Vous ne m'oublierez pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit chat que je ne suis pas beau gosse. En bref, 2. T'es bien. Alors là, c'est vraiment très rapide. Mais moi, j'ai kiffé. On n'est pas vraiment dans de la bad news. Désolé. On est un peu pour les fans d'Animal Crossing. Il y a un taré de japonais qui est fan de Pokémon. Il a fait le jeu Pokémon. Et il a fait le jeu Pokémon dans son île. C'est ouf. Regardez les images. Le mec, il est arrivé. Et en plus, il a refait le jeu. C'est-à-dire que t'as Ronflex qui bouche le passage. Il ne peut pas passer. Et il utilise la flûte. Et après, il l'enlève pour pouvoir passer. Tout ça. Il a même fait... Il est roleplay de ouf, le gars. Il a même fait de la fosse eau pour pouvoir aller sur l'eau avec soi-disant un Pokémon pour pouvoir passer certains trucs, etc. C'est ouf. C'est ouf. Vous inquiétez pas. À un moment, il y aura des trucs de cul. Là, on a vu un gars qui s'est dit je vais refaire Pokémon. Bon, fan de Nintendo. Sauf que là, on a un gars qui s'est dit mais si je faisais un empire communiste de mon île. Et on a Animal Crossing Soviet Horizon. Alors, on recrée des goulags. On met des gens dans des trous. C'est ça, c'est ça. Ah oui, le gars, il a fait ça. Ils vont au travail. Ils saluent la mère patrie. Quel objet de création. Ça fait envie mais il faut payer vraiment trop pour pouvoir arriver à faire ce genre de truc. On parle de clochette ? Oui. Il faut beaucoup de clochettes pour pouvoir réussir à faire des univers un peu rigolos. Ah bah moi, je me régale. Mais après, j'y joue. En bref, de Guillaume. Trouvé sur Mademoiselle. Alors, on va aller très vite aussi. Mais il y a un village qui s'appelle le village Daïka. Qui a été, je crois, fabriqué par un japonais ou une japonaise. Et c'était un village d'horreur. Elle invitait les gens sur son île. Et là, il y avait le nombre de maisons. T'avais l'ordre des maisons à aller voir. Et c'était un film d'horreur. Une expérience d'horreur qui était très angoissante. Et ça a fait peur à certains enfants. Et Nintendo a banni cette île. A interdit cette île. A détruit l'île Daïka. Et des fans l'ont reconstruit. Donc, tu peux retrouver ce truc. Voilà. Mais c'est horrible pour la personne qui fait bah attendez, je suis désolé. Moi, je me suis cassé le cul à faire une création. C'était hors des trucs de Nintendo. Enfant, etc. Il te le dit, je suis d'accord. Il y avait du sang. Il y avait des trucs, etc. Mais si leur jeu le permet. Je suis désolé. Il y a un moment... Oh oui, le jeu permet beaucoup de choses. Oh oui. On le verra. Je trouve ça bâtard. C'est de la belle création et tout. Bah oui. Alors, le jeu permet énormément de choses. Mais beaucoup de gens se permettent des choses autour du jeu. Et ça, c'est une en bref trouvée par le petit Davies. Et Zongo. C'est un peu cringe. Et ils vendent le CD. Il y a tous les titres. Ils sont tout le temps habillés comme ça. Ils sont tout le temps habillés comme ça. En fait, ils font toutes les chansons de Tokyo. Et au niveau des droits, ça va. Il se situe où ? La seule chose qui me... Non, c'est... En bref de Lucas. Le même jour est sorti Animal Crossing et Doom. Oui. Et dans la tête de certains fans de jeux vidéo, ça fait... Et il y a un gars qui est mais doué de ouf en animation qui s'est dit, je vais mélanger les deux jeux. Et voilà ce que ça donne. Doom Crossing Eternal Horizon. On vous met qu'un extrait pour que vous puissiez aller voir sur la chaîne de The Shall Kitter. C'est trop bien, hein ? C'est génial. C'est beau, c'est... Ah ouais, ouais, ouais. Putain, il sait qu'est-ce que c'est le cul, hein ? Oh, puis il a eu les jeux qu'il mérite, hein ? Oui, il a pas besoin qu'on lui fasse de la pub, mais... Ah oui, oui. Là, ça, c'est bad news, tu vois ? Ah oui. Tu utilises un jeu et tu le rends bien sale. Oh là là, c'est magnifique. Et là, de plus en plus, ma vidéo prend du sens, oh là là ! Il dessine une bite ! Une belle grosse bite dans le sable ! Il a complètement perdu la raison ! C'est la disqualification ! En bref, de... Ayoubleg ! Ah ! Alors là, on rentre enfin dans ce que Bad News me propose de bien. Tu fais du Twitch. Oui. Je fais du Twitch. Oui. La grosse mode, pendant un moment, ça commence à s'essouffler un chouïa, mais ça reste toujours là, c'est de faire que les gens viennent visiter ton île d'Animal Crossing et toi, tu vas visiter les îles des gens. Il y a une streameuse d'Animal Crossing qui s'appelle Yugi TV. À ne pas confondre avec Yu-Gi-Oh qui, lui, est un personnage de fiction. C'est ça. Qui joue aux cartes. Qui s'habille en cuir et qui est très sadomasochiste, même si l'auteur ne le dit pas. Yugi TV, c'est un soir où elle dit, allez, enviez-moi vos codes de vos îles, je vais venir visiter vos îles. Et là, il y a plein de fans qui se pressent parce qu'elle est très mignonne, elle a des petites oreilles de chat, et les gens viennent, viens, viens sur mon île, viens sur la mienne ! Et là, Yugi fait, ok, je viens sur ton île. Yugi arrive et la personne lui dit, viens dans cette pièce. Yugi arrive et elle dit, c'est quoi cette pièce ? Parce qu'elle est très gentille, elle ne comprend pas. Et regarde les photos sur les murs. C'est elle. C'est que elle. Et là, le fan ne parle plus et applaudit. Et on dirait qu'il se branle. Et regarde la tête de la meuf qui met hyper longtemps à piger. Regarde, dans son cerveau ça fait... On balle, on balle, on balle ! Et là, elle rit. Mais je pense que c'est l'angoisse la plus totale. On est là, tu es invité chez un tueur en série en live. Qui vraiment fait en sorte que le fauteuil bouge pour qu'on a l'impression qu'il se les branle sur toi quoi. Bah c'est là, bravo, bravo, j'aime beaucoup ce que tu fais ! Mais je pense surtout que c'est le geste pour que le fauteuil bouge pour qu'on a l'impression qu'il se branle. Alors ça, c'est toi qui rajoute une couche trippie ! Non, moi David, je pense surtout que tu approches les 44 ans et que tu tassagis. Je sais pas, mais... On verra ça à la fin de l'émission. Et voici maintenant une en bref de Dame Andine trouvée sur Têtu. Jeu de mots, on remarquera le jeu de mots. Dame Andine, Amandine. Ou pas. Ouais. Bah, je sais pas. Têtu parle d'Animal Crossing. Comment Têtu, qui est magazine gay par excellence, se retrouve à parler d'Animal Crossing ? Têtu, c'est gay et sexe. Et bien, pendant le confinement, les gens ne pouvaient plus faire la manifestation. Les travailleurs et travailleuses du sexe voulaient se révolter autour d'une manifestation contre la loi de la pénalisation des clients, promulguée il y a 4 ans, le 13 avril 2016. Et vu qu'ils pouvaient pas aller dans les rues, la manifestation a eu lieu dans Animal Crossing. Et ils étaient 8, parce qu'on peut être 8 maximum sur une île du coup. Ils étaient 8. Bon bah c'est sûr qu'il y a eu déjà plus de gens, bon bah voilà. Et 8, c'est déjà pas mal hein. Ils ont trouvé une solution. Donc tu peux voir qu'ils ont fabriqué des pancartes, sexe, work is work. Ensuite, on passe à, en bref, de Julien trouvé sur Peta France. Ah Thomas, et les véganes, hein ? Comment ils font pour jouer Animal Crossing ? C'est quoi ce jeu terrible ? Où t'es amis avec des animaux ? Bah non, mais ils sont super heureux les animaux, non ? Et les poissons, tu les pêches ? Ah oui, c'est vrai. Les insectes, tu les captures et tu les donnes au hibou ? C'est vrai. Et ben les véganes se sont posé énormément de questions, ils ont fait un article. Et donc l'article c'est, est-ce végan de pêcher dans Animal Crossing ? C'est un vrai problème. La pêche n'est pas végane. Vous ne devriez pas pêcher dans la vie réelle, donc vous ne devriez pas non plus le faire dans ce jeu. Bien sûr, contrairement à la vie réelle, les poissons dans le jeu ne ressentent pas la douleur, mais la pêche est nuisible aux animaux de la planète. C'est votre île, et c'est à vous de la protéger. Arracher les animaux sauvages à leur habitat dans les océans ou les donner à Thibou, afin de les exposer dans un musée est non seulement cruel, mais aussi mauvais pour l'environnement. Voilà, donc tout l'article est sous ce ton. Donc c'est très dur de ne pas le lire en ayant un petit rictus comme ça en faisant genre. « Mec, c'est un jeu vidéo ! » Après, est-ce qu'ils ont voulu surfer aussi sur le truc ? Sur tous les jeux vidéo, il pourrait y avoir des articles comme ça, parce que le jeu vidéo, la base de la base, c'est que tu dois tuer et survivre. Oui, ah bah non, mais... Mais alors, tout l'article est comme ça, et donc c'est à mourir de rire. Je vais te dire juste les grandes lignes, donc c'est les chapitres, les gros titres. « Est-il acceptable d'attraper des insectes dans Animal Crossing ? Les palourdes ressent-elles la douleur ? Dois-je laisser les berners l'hermite du jeu tranquille ? Que mangerait un vegan sur une île déserte ? Dois-je construire une niche pour mon chien ? » Je pense qu'ils se moquent. Là, vu les titres, tu fais « Bon, les gars... » On vous laisse aller voir sur Petta France. On passe à les bad news du jour sur Animal Crossing de Citron Violet. Ah, l'ondinisme, Thomas ! Le ? L'ondinisme ? Je le savais. C'est les gens qui aiment le pipi. Mais qui aiment le pipi de manière... Genre, peut-être qu'on pourrait avoir des rapports sexuels, mais peut-être qu'on pourrait rajouter le pipi dans tout ça. Est-ce qu'il y a les soupeurs dans ce truc-là ? Non, c'est plus dans le sexe. Là, on est plus dans l'idée des gens qui se font pipi dessus, un petit peu comme Ariel quand on va faire du bateau. Quel enculé ! Des gens qui se font pipi dessus. Tu vois, là, je pourrais te dire, Thomas, « Ah, ton pantalon, il est marron, il est clair. Si tu turines dessus, peut-être que je vais voir une forme, une tâche. » Tu vois ? Ces gens qui ont ce petit truc. Je vois. L'ondinisme, quoi. Mais dans Animal Crossing... On peut faire de l'ondinisme ? On peut pas se faire pipi dessus. Oh ! Ce Japonais a fabriqué une ligne de vêtements qu'il te file, si tu veux, pour, dans Animal Crossing, créer tes petites scènes d'ondinisme. J'imagine qu'il nous a donné, qu'il nous a mis à disposition les QR codes. Là, non. Mais tu vois, par exemple, donc il te file la robe normale et la robe où la petite fille s'est fait pipi dessus sans faire extra. Eh oui, 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 oui. Voilà. Eh, il y a le code ! Il y a le code créateur. Enfin, oui, il y a le code créateur. En bas à droite, il y a le code. Vous avez juste... Alors, je vous donne le petit tips, si jamais. Vous allez chez les sœurs doigts de fées, d'accord ? Et au fond, il y a une petite borne... Les sœurs doigts de fées. Oui, oui, les sœurs doigts de fées. Oui, oui. Pour l'handinisme. Voilà. Vous allez sur la petite borne, vous tapez le petit code qui est en bas à droite. Et puis, c'est bon, vous avez votre petite robe. Il n'y a pas de problème. Attention, ça glisse, tout ça, tout ça. Ah oui, il y a toutes les couleurs. Il y a aussi autre chose. Il y a une vidéo d'Animal Crossing qui a été postée sur Pornhub qui a atteint presque 1 million de vues, 40 cas de favoris et 9,7 cas de retweet en un jour et demi. C'est un fan d'Animal Crossing qui a décidé... C'est mon habitante préférée, je l'aime et Ferti. C'est un peu mon amoureuse dans Animal Crossing, quoi. Je la drague à balle, je lui offre des fleurs, des trucs... Voilà, donc un petit angle de caméra, des meubles bien passés et un million de vues sur Pornhub. Voilà. Passons, Thomas, à la bad news du jour mais qui n'est pas de Animal Crossing. Ta-ta-ta ! Certes, bad news est une émission qui essaye de vous faire voir l'actualité autrement et si possible du côté du meurtre ou du zizi. Mais bad news, ce n'est pas que ça. On essaye aussi de vous emmener sur des lieux, faire des choses. Par exemple, avant Noël, j'ai tatoué un tatoueur alors que je n'avais jamais tatoué. Mais comment terminer l'année lorsqu'on a fait ça au milieu d'année ? Comment partir dignement en vacances ? Enfin, en vrai, on ne part pas en vacances, mais ça vous le saurez à la fin de l'émission. Mais comment marquer le coup des grandes vacances après avoir déjà fait tout ça ? Eh bien, Photofigurine m'a proposé de me scanner. En fait, Photofigurine, c'est une société. Vous y allez. On vous prend en photo à 360 degrés. Ensuite, on vous imprime. On peut avoir même une figurine de vous qui fait jusqu'à 25 cm et en couleur. Voilà, ça fait des choses un peu comme ça. Alors déjà, je voudrais remercier Photofigurine de m'avoir invité et de m'offrir ce scan. Et ensuite, je me suis dit, bon, alors c'est quand même bad news. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu original avec ça ? Alors Thomas, à ton avis, et vous dans les commentaires, tant que vous n'avez pas vu la suite de la vidéo, à votre avis, quand on m'a dit qu'on peut te scanner entièrement, j'ai pensé à quoi ? Je bande. Je sais pas, ouais, je me suis dit, t'as dit, vous pouvez me faire un qui bande ? Je sais pas. Non, t'as les cheveux ? C'est ça ? On va regarder la suite. À poil. Tu l'as deviné, vous l'avez deviné. J'ai demandé si je pouvais le faire à poil et ils ont été très gentils et ils m'ont dit oui. Donc, mais j'ai demandé un petit truc en plus, mais ça vous aurez la surprise quand vous allez découvrir la statuette après cette vidéo. Bien sûr, je vais aussi faire un signe en cul à secte parce que quand même, c'est bad news. Donc, je vais faire le logo. Je sais pas si ça va passer à l'impression. Voilà. Je suis droitier, donc forcément, c'est pas très droit. Voilà. Et puis, bah, on va y aller. Hein ? Ça va ? Alors, ma chaussette, elle est peut-être un peu longue. Tu vois mes fesses, Rémi ? Oui. Très bien. Donc, il faut que je fasse ça. J'ai une chaussette qui tombe. Alors, du coup, mettez-vous bien droit. Vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Un, deux, trois. Parfait. Comment est la photo ? Elle est bien ? On va regarder cette petite touche. Super, regardons ça. On va regarder votre visage. J'ai gardé avec ma montre, tu vois. Votre visage. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que ça sert à rien de leur faire. On a bien compris. Le visage vous convient ? Je sais pas. Oui, c'est très bien. Ça vous va ? Oui, très bien. Bon, bah, voilà. Maintenant, on va découvrir la statuette. Ouah ! Incroyable ! Ouais ! Bon, j'annonce. Le mieux, c'est quand même ton petit cucu. Le mieux, c'est quand je légrerai ça à ma famille, quand je vais mourir. Merci à Photofigurine pour leur accueil et leur ouverture d'esprit. Avec le code promo d'EVYM Photofigurine, vous avez droit à 10% de rabais sur tous les produits présents sur le site Photofigurine.fr et c'est valable jusqu'au 31 décembre 2020. On change un petit peu de méthode. D'habitude, on commençait toujours l'émission par le vol de Mabit. Et là, on termine l'émission par le vol de Mabit. Keva Dams, plus de 421 jours de détention pour Mabit. Par le spectacle de Keva Dams, ce crime restera impuni. Je pense qu'on peut l'affirmer maintenant. Mais le vol de Mabit par KDS Vidéo en 2012 n'est pas impuni. Coucou Davy, coucou Thomas, coucou à tous les spectateurs de Bad News. Nous sommes donc les fautifs. Nous avons volé ta bite il y a de cela 7 ans, Davy. Et nous sommes vraiment sincèrement désolés. Terriblement désolés. Et nous allons te rendre ta bite aujourd'hui. Parce que nous, contrairement à certains humoristes, nous sommes honnêtes. Et donc, nous te rendons ta bite. Sauf que, à force de rester avec nous, elle a été un peu customisée. Donc, Davy, voici la pine. Et voilà. J'espère que tu apprécieras. Merci à KDS pour ce rendu de bite. Je l'apprécie fortement. Un autre vol a été porté à mon attention. Ah. J'en ai plein le cul. Vraiment, j'en ai plein le cul. Oh, l'enfoiré de chez Chounet, putain. Ce connard youtuber dit, cliquez sur la bite pour vous abonner au lieu de dire, cliquez sur la bite de Davy Mourier. Ce gars, c'est vraiment un fils de hinge de merde. Si on le chope, on le défonce, ce connard. Non, je l'appelle. Vas-y, bah, appelle-le. Appelle-le. Allô ? Vous êtes bien, ce fils de pute de chez Chounet ? Euh, ouais, c'est pourquoi, enfoiré ? Alors, petite couille, on vole ma bite en 2012 ? Quelle accroute de merde qu'il parle ? C'est Davy Mourier, t'as volé ma bite. Ok ? Qui ça ? Davy Mourier ? Attends, mais t'étais pas mort en 2014 avec No Life, toi ? Alors, déjà, No Life, c'est mort en 2018. C'est une longue avenie, hein ? Davy Mourier, le chauve qui profitait du talent de Monsieur Poulpe pour faire croire qu'il était drôle. Chez Chounet, là, ouais, d'accord, on se fait des vannes, tout ça, mais la dernière, là, celle-là, elle me fait un chouïa mal, quand même. Elle est dure, elle. Elle est dure. Et bah, on baisse d'un ton, alors ? Ouais, on baisse d'un ton, ok. On y va ? On y retourne ? Ah, ouais. Ok, allez. Dans ce cas, c'est celui qui dit qu'il l'est, espèce d'imbécile. Non, là, par contre, t'as trop baissé le ton. Je pense qu'il faut, tu vois, entre dire que Monsieur Poulpe a plus de talent que moi et que je suis une merde, et me dire imbécile, il y a un juste milieu. Ouais, mais lui, il est sur le canal, quand même. Oui, il est sur le canal, ouais, ouais, et moi, je suis sur YouTube. Parce que tu avais un peu plus... Oui, non, mais bien sûr. Hein ? Ça va ? Vas-y. On va enculer. Enculer, ouais, enculer, c'est bien. Ok, alors ? Allez, on va enculer, tu vas faire quoi ? Bah, tu vas me rendre ma bite ! Tu vas me rendre ma bite, putain ! Ah, ok, ok, bah, attends. Attends, parce que là, ça va être les vacances, et avec Thomas, bon, bah, on va faire, on va enregistrer toutes les émissions aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura des émissions jusqu'au 1er septembre, tous les mardis, à 17h45. Mais le 8 septembre, t'es dispo ? Attends, je regarde. Écoute, ça le fait, ça le fait, t'as de la chance, parce que j'ai pris une coloscopie, mais je l'ai reportée en octobre. Ah bah, nickel. Alors, le 8 septembre, on t'encule ! Yes ! Ok, allez, salut ! Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute cette année, enfin, c'est pas la fin de l'année, mais en tout cas, c'est la fin de l'année télé, on a envie de dire. C'est la fin de la saison ! C'est la fin de la saison, merci à tous, c'était le saison finale 2 de Bad News, donc, on s'en va pas, mais on a eu quand même une rentrée, comme vous l'avez pu le comprendre, qui sera plutôt le 8 septembre, mais tous les mardis à 17h45, on est là, notre Tipeee est toujours là, notre U-Tip est toujours là, les abonnements premium sont toujours là, et les t-shirts, c'est l'été, allez-y, il y en a plein, devymouriez.com, vous y allez, vous cherchez les t-shirts, il y en a plein, il y a mes BD, il y a tout ça. La nouveauté, c'est que tout l'été, il y aura des émissions à 17h45, mais ces émissions, vous allez pouvoir les retrouver aussi en podcast, si vous prenez la voiture et que vous pouvez pas nous regarder en conduisant, ce qui serait dangereux, vous pouvez nous écouter, et le truc en plus, c'est qu'il y aura des variantes, il y aura des propositions différentes dans la vidéo YouTube, que du podcast, c'est pas français, et on sera sur Apple Podcast, Soundcloud, Deezer et Spotify, donc on se fout pas de votre gueule. Passez de très bonnes vacances, et à mardi prochain. Ciao ! Ciao ! Abonnez-vous !